Non mais Arnaud, on peut pas enregistrer avec Ableton Live, il s'appelle Live le logiciel donc ça veut dire que c'est fait pour faire du live, sinon il l'aurait appelé Ableton Record quoi. Et puis de toute façon, si tu veux être pro, t'avais qu'à choisir un logiciel avec pro dans le nom. La paf. La paf. La paf. La paf. La paf. Un jour, un sage a dit. Le meilleur outil, c'est celui que tu maîtrises. Alors pas de bol, moi mon outil c'est Ableton Live et on va pas se mentir, c'est quand même pas l'outil le plus adapté pour faire de l'enregistrement. Mais voilà, comme je le maîtrise, j'ai commencé à l'utiliser de façon assez intensive dans ce but là. Et finalement, c'est pas si mal, il y a des méthodes qui fonctionnent plutôt bien. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, ça va être de regarder comment on peut s'organiser pour préparer une session d'enregistrement. Encore une fois, je vais pas revenir sur les élémentaires que sont la sélection des pistes audio, par exemple. Mais par contre, je vais vous présenter mes méthodes qui permettent de travailler un petit peu plus vite et de préparer très efficacement une session d'enregistrement. Une fois de plus, on va réfléchir avec une logique de séparation des étapes de travail. C'est-à-dire qu'on va réfléchir comment à partir d'une production déjà avancée, donc l'étape de prod, on peut partir en session d'enregistrement pour faire des prises additionnelles, que ce soit de voix ou d'instruments, pour ensuite les réintégrer dans notre production. Alors, nous voilà dans notre set live de prod qu'on va transformer en set live de recording. Donc, déjà, il faut bien comprendre que faire nos enregistrements dans ce set live directement, c'est tout simplement pas possible, puisqu'on a vraiment des chaînes audio qui sont vraiment très gourmandes, qui me forcent à mettre mon buffer size sur des grandes valeurs, qui induisent une latence assez forte et qui seraient vraiment pas confortables pour l'enregistrement. Enfin, même pas plus que pas confortables, carrément pas possible. Il va donc falloir faire des exports en audio qui vont nous permettre de remettre un buffer size beaucoup plus bas, avec une latence beaucoup plus basse. Et de toute façon, ce sera infiniment plus lisible pour notre session d'enregistrement de gérer peu de pistes. Une solution serait d'exporter l'ensemble de la prod. Une autre solution intéressante, à mon sens, pour garder un tout petit peu en flexibilité au moment de l'enregistrement, c'est d'exporter les bus. Je vais donc utiliser à l'export l'option exporter les pistes sélectionnées. Je fais donc une sélection de mes bus. Je conserve la même sélection temporelle que d'habitude, c'est-à-dire une mesure avant le premier temps. Et je fais attention à ne pas couper mes queues de réverbes. Et je vais pouvoir me rendre dans mes exports. Alors, on pourrait se poser la question du format. Est-ce bien nécessaire d'exporter du WAV ? Pas forcément, d'ailleurs. Donc, je vais économiser de l'espace disque et faire des exports en MP3. Ça ne changera pas la face du monde. Je vais venir sélectionner uniquement les pistes sélectionnées pour pouvoir exporter mes bus, mes différents bus. Et je vais tout de même appliquer mes effets qui sont présents sur mon master, par exemple. Je vais pouvoir me rendre à nouveau dans mon dossier qui me sert à indiquer le rôle de mes exports. Ici, on voit que j'avais supprimé le dossier parce que je n'avais pas prévu de faire d'enregistrement. Mais on peut le recréer. Et donc, je vais aller stocker mes dossiers pour du recording ici, mes fichiers pour du recording dans ce dossier. Là, encore une fois, je le nomme simplement avec un tiret pour ne pas surcharger mes noms. Et simplement, mes pistes exportées s'appellent tirer du bas, drum bus, tirer du bas, sein de bus, etc. Alors, les exports sont terminés. Nous voici dans notre set live de production. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va réintégrer nos stems de bus que l'on vient d'exporter afin de partir de ce live set de production pour le transformer en un live set de recording. L'idée, ce n'est pas de partir d'un set live vide. C'est vraiment de partir de ce set live-là afin d'aligner les stems qu'on vient d'exporter avec notre production pour avoir exactement la même référence temporelle entre nos différents sets live. Et ça, ça va nous permettre de réimporter les pistes par la suite très très facilement une fois que les enregistrements sont finis. Je vous montre ça tout de suite. Alors, avant d'importer mes pistes, ce que je vais pouvoir faire tout de suite, ça va être créer un bus qui va me servir à accueillir ma reverb de voix. Comme ça, je la crée dès maintenant et je vais pouvoir la retrouver dans mon set live de recording. Et voilà, au moins, elle portera le même numéro, quel que soit mon live set, la même lettre en l'occurrence. Ce sera la lettre E. Et je vais faire très très simple. Je vais juste aller copier ma reverb Valala. Je ne vais pas particulièrement la régler ici. Je vais pouvoir enregistrer mon set live. Comme ça, ce sera l'état dans lequel je vais le retrouver après ma session d'enregistrement. Et là, je peux réimporter mes pistes. Donc, je reste appuyé sur CTRL afin de les importer dans une piste audio différente. Voilà, que chaque bus arrive dans une piste audio différente. Ils sont bien nommés de la bonne façon. Et on va venir les réaligner avec le reste de la production. Une mesure avant le premier temps. Et de toute façon, j'avais mis un petit marqueur start qui me permet de savoir d'où est-ce que mon export part, même si je bouge mon boucleur. Je n'ai donc plus besoin de ma prod. Voilà, là, je me retrouve avec un set live qui ne contient plus que 4 pistes audio. Mais par contre, ces 4 pistes audio sont alignées exactement avec ma production. Attention, n'effacez pas votre set live de prod. Là, l'objectif, ça va être de sauver un nouveau set live pour lequel je vais changer mon code. Je vais le passer en rake et je vais lui donner le numéro 0,1 parce que je suis sur la préparation de ma session d'enregistrement. Voilà, donc là, maintenant, on est en train de travailler sur un set live différent. On est passé sur le record hunger01. Ce que je vais faire maintenant est relativement classique. Je vais mettre toutes mes stems dans un bus instru, ce qui va me permettre de gérer son volume très très simplement. Et je vais le baisser très légèrement. Et je vais pouvoir créer des pistes audio qui vont servir à accueillir mes prises son. Alors, hop, afin d'alléger mon set live, je ne vais pas particulièrement mettre d'effet sur cette piste. Je place bien un double hashtag pour qu'elle soit numérotée. Et je vais l'appeler voie lead. Et c'est cette piste-là qui va me servir à accueillir mes prises de voix qui seront sur cette production. Alors, hop, je vais pouvoir, par exemple, aller chercher mon micro qui est actuellement branché. Je ne vais pas rentrer dans le détail vraiment de la conduite d'une session d'enregistrement, mais quand même quelques petits conseils. À mon sens, ça ne sert à rien de multiplier les pistes tout de suite, de se dire on va sûrement faire plusieurs voix lead, etc. Il n'y a pas particulièrement d'intérêt à faire ça, à part à surcharger votre set live et à le rendre complètement illisible. Je préfère, moi, préparer une piste voie lead. À la rigueur, une deuxième qui va s'appeler voie back qu'on va coloriser différent, mais on ne va pas plus loin que ça dans le nombre de pistes. Pendant la session, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire nos différentes prises de voix. Pour l'exercice, là, je vais simplement muter l'instru pour ne pas qu'elle nous dérange. Mais voilà, la logique, ça va être vraiment de faire nos différentes prises de voix. Dans Ableton, on n'a pas de camping, mais il y a quand même la possibilité d'enchaîner les prises de son relativement vite. Une fois que vous avez fait stop sur votre recording, vous pouvez cliquer sur votre piste, appuyer sur CTRL-D. Du coup, la piste est dupliquée et vous voyez que la première reste armée, mais la seconde ne l'est pas. Donc, ça veut dire que la prise que l'on va conserver est celle qui n'est pas armée et on va réenregistrer par-dessus la piste, la numéro 6. Donc, c'est toujours la première piste qui va servir à l'enregistrement et votre playlist, en fait, va être créée avec les pistes que vous dupliquez. Donc, j'ai fait CTRL-D, je duplique. À partir de là, je peux muter ma piste, cliquer sur la partie supérieure du clip. Live va automatiquement placer mon marqueur de lecture au début du clip. Et j'appuie sur F9 pour relancer un autre enregistrement. Alors, il faut bien penser à muter les pistes, sinon les pistes vont se superposer dans le casque de l'interprète, dans son monitoring. Et ce n'est pas forcément ce qu'on veut. Donc, vous voyez, là, on a une nouvelle prise qui est en train de se faire. OK, elle est pas mal, on finit le refrain. Tac, on fait pause. CTRL-D. Je mute. Je reviens là. F9, on peut relancer. C'est largement assez rapide. Là, le chanteur n'a même pas eu le temps de reprendre son souffle, j'ai envie de dire. Donc, c'est largement assez rapide pour pouvoir enchaîner les prises. Puisque j'ai mis un double hashtag, mes voix sont numérotées à chaque fois. Ce qu'on peut faire, une fois qu'on a fini les voix lead, c'est passer les groupés, les nommer group lead. On peut éventuellement les passer dans notre bus de reverb pour voir ce que ça donne, quel est le rendu. On peut éventuellement faire des montages entre plusieurs pistes. Ce n'est pas forcément l'objet de la vidéo, mais je vais quand même en faire un tout petit peu. On va prendre l'hypothèse que la voix lead 7 est celle qui nous plaît, mais on a un passage de la voix 8 ici qui nous intéresse. Donc, je viens le remettre ici. Et on peut passer au bac. Donc, on fait un petit peu de bac. Une fois que ma session d'enregistrement est finie, que j'ai fait mon petit ménage. Alors, ça peut valoir le coup de faire son ménage directement ici. Donc, voilà, éliminer les prises qui ne sont pas valables. En tout cas, commencer en tout cas bien son ménage. Je vais pouvoir grouper l'ensemble de mes prises et les appeler record. Je peux sauvegarder mon nouveau set live. Je le change de version. Le 0.1, c'était le set live qui était dédié à ma préparation de session. Là, ma session d'enregistrement a eu lieu. Je suis au moins en 1.0. Mais si j'ai fait plusieurs étapes, là, je l'ai fait très très vite. Mais ça aurait été 1.0 les leads. À partir de 1.1, on fait les bacs. À partir de 1.2, on fait d'autres prises. Voilà, ça permet aussi de revenir en arrière. Si je devais avoir à faire d'autres sessions de prise de voix, je ferais une numérotation de 2.0, 3.0. Et ça, ça me permet de retrouver très facilement quelle session de prise de voix correspond à quel set live de recording. J'enregistre ce set live. Et maintenant, on va pouvoir repasser dans notre set live de production. Nous voilà de retour dans le set live de prod. Et vous allez voir qu'à partir de là, c'est excessivement simple pour réimporter nos pistes. Je suis dans mon projet, dans le navigateur de live. Je vais pouvoir aller chercher mon set live de recording. Je vais l'ouvrir. Et ici, j'ai groupé toutes mes pistes de recording. Donc, un simple glisser, déposer. Et j'ai un nouveau bus, en quelque sorte, dédié au recording. En tout cas, ce qui pourrait devenir mon bus voix, qui arrive ici et qui est exactement aligné avec la production que j'ai faite, puisqu'on avait la même référence temporelle. On retrouve aussi les edits qui avaient été faits. C'est-à-dire qu'on a encore la lisibilité, puisqu'on garde les clips avec les couleurs et éventuellement les façons dont on les a nommées. Les pistes sont mutées. On retrouve exactement l'état qu'on avait dans notre autre set live. Et autre point intéressant, ma voix lead, je l'avais passée dans mon set live dans un bus de reverb. Et puisqu'elle portait le même numéro, on retrouve exactement le même effet ici. Donc voilà, j'ai vraiment une référence commune entre toutes mes étapes de travail. Voilà, j'espère que ces quelques méthodes vous faciliteront la vie pour de l'enregistrement sous live. Ce n'est pas forcément des choses qui sont évidentes au premier abord. Mais une fois qu'on a ces petites méthodes d'échange de pistes entre cette live, on est quand même capable d'économiser énormément de temps et de passer plus de temps à faire de la musique. Et c'est quand même ça l'objectif. Voilà, très bonne journée et à bientôt sur la PAF.